Saut à la main, ces élèves de 6e année de l'École du Vernis à Drummondville découvrent les petits trésors de leur jardin. Ils observent, fouillent et cueillent les fruits et légumes qu'ils ont eux-mêmes plantés il y a quelques mois. On est en train de récolter des cerises de terre pour les manger. Puis toi, est-ce que tu as travaillé dans le jardin? Oui, tout le monde, toutes les classes ont un peu travaillé dans leur section. Ces élèves font partie des 5500 jeunes au Québec qui participe au programme L'agroalimentaire s'invite à l'école, une initiative de l'organisme agricole. On va identifier qu'est-ce qu'on pourrait bien récolter. Le programme est enseigné dès la maternelle jusqu'à la 6e année. Légumes, compostage, jardinage, chaque mois, une thématique différente est abordée en classe. L'objectif, intégrer l'agroalimentaire à son quotidien et adopter de saines habitudes de vie. Ils vont toucher vraiment à tout, de la semence à l'assiette, mais aussi en passant par des notions de développement durable, d'éco-citoyenneté. On va les questionner sur la publicité alimentaire. Je suis joyeuse parce que j'adore beaucoup cette activité-là. Je pense que c'est bien parce qu'on prend beaucoup de l'air puis on apprend un peu du jardinage. L'intérêt est là et les bienfaits sont nombreux pour les jeunes. La majorité d'entre eux disent maintenant vouloir cuisiner à la maison ou encore s'approvisionner en produits locaux. Ça va au-delà de ça aussi. Ça les ouvre sur les métiers qui peuvent... oui, qui sont en lien avec l'agroalimentaire. Donc c'est vraiment un programme qui est riche. Les activités sont super. L'agroalimentaire s'invitera cette année dans 9 nouvelles écoles du Québec pour un total de 27. Le gouvernement provincial, qui appuyait déjà l'initiative, octroie 1 million de dollars supplémentaires. C'est une question de toujours rapprocher ultimement ceux-là qui produisent avec ceux qui consomment pour que nos jeunes qui vont devenir des adultes soient éveillés puis comprennent bien toute la réalité qui touche l'alimentation pour après ça en faire des consommateurs, mais aussi des gens qui vont soutenir, si on veut, toute notre capacité agricole au Québec. Un projet qui, plusieurs l'espèrent, continuera de grandir. On peut manger de nos récoltes, c'est nous qui les ont faites. Amélie Paquette, TVN Nouvelles, Drummondville.